Assalamu alaikum En fin de la vidéo, je vais vous dire le premier chapitre de la mécanique du point matériel Le chapitre va vous dire, c'est la cinématique du point matériel On commence par la cinématique La cinématique, tout simplement, c'est l'étude du mouvement D'un corps Bien sûr, un corps solide Sans tenir compte Sans tenir compte Les causes D'accord ? Les causes Les causes, ce sont les forces C'est-à-dire que dans la cinématique, je vais vous dire les forces C'est clair ? Nous devons juste l'arrivée du corps Nous devons voir l'arrivée du corps Nous devons voir l'arrivée du corps Et nous devons voir la grandeur cinématique Nous devons voir l'arrivée du corps Alors le point matériel Le corps C'est-à-dire que nous devons voir l'arrivée du corps C'est-à-dire que nous devons voir l'arrivée du corps Si nous devons voir l'arrivée du corps Par exemple, nous devons voir l'arrivée du corps Donc, nous devons voir l'arrivée du corps Les arrêts du corps Les faces Nous devons voir l'arrivée du corps Et nous devons voir l'arrivée du corps Par rapport à l'échelle du corps Et l'arrivée du corps Nous devons voir l'arrivée du corps Le corps Il est à peu près Comme un point D'accord ? Ou bien M Le point M Ca marche Et nous devons voir l'arrivée du corps Il est un point matériel Alors maintenant, on va passer à quoi ? On va parler sur les grandeurs Thermos Pardon Les grandeurs cinématiques Alors quels sont les grandeurs cinématiques ? Alors, grandeur les grandes cinématiques fait de la cinématique cette c'est toujours maintenant je vais faire différentes coordonnées je vais faire un premier chose à OM qui est ici qui s'appelle Vector Position ça marche c'est le Vector Position et la deuxième chose sans S alors Vector Position la deuxième chose c'est la vitesse Vector Vitesse Vector Vitesse troisième chose c'est avec la vitesse par définition c'est la dérivée de la position de Vector Position OM sur DT toujours par rapport à R par rapport à référentiel c'est clair ? alors le troisième vecteur c'est vecteur accélération vecteur accélération accélération avec A c'est l'accélération de M par rapport à un référentiel toujours n'oubliez pas de faire de préciser le référentiel d'étude c'est la dérivée de vecteur vitesse V sur DT par rapport à R et aussi la dérivée seconde et aussi la dérivée seconde de vecteur position en M sur DT au carré toujours par rapport à R et maintenant je vais avoir un vecteur très important le voie DOM DOM le voie vecteur vecteur déplacement élémentaire déplacement déplacement élémentaire une autre vidéo est-ce que l'on fait les coordonnées cylindriques deuxième vidéo est-ce que l'on fait les coordonnées sphériques la troisième vidéo est-ce que l'on fait les coordonnées polaires les coordonnées polaires n'en a rien particulier les cylindriques nous allons préciser les coordonnées polaires après on va parler sur les coordonnées cylindriques Sinon, on va commencer par les coordonnées cylindriques, après on va parler sur les coordonnées polaires. On se voit après la base de freiné. D'accord ? Bon, on va commencer par la vidéo. Merci pour votre attention. J'ai des coordonnées cartésiennes. On va commencer par la vidéo. Je dois le vecteur position au M, je dois le vecteur vitesse, je dois le vecteur à accélération, je dois le vecteur déplacement élémentaire au M. A donc, c'est moi le grand-dor cinématique. C'est clair ? Au revoir, la vidéo j'ai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...